Et toujours en Côte d'Ivoire, le processus électoral est en bonne voie. La période de dépôt des candidatures est ouverte depuis le 16 juillet. L'enrôlement a pris fin et dans quelques jours, la liste provisoire doit être publiée. Cette dernière semaine, sur les réseaux sociaux, des rumeurs ont circulé, faisant état de l'intégration de plusieurs personnes étrangères sur cette liste, occasion pour les responsables de la Commission électorale indépendante de rappeler les différentes étapes du processus et d'appeler les Ivoiriens à faire confiance à l'institution et surtout à s'approprier le processus pour un scrutin transparent. On écoute justement le président de la Commission électorale, Ibrahim Kuibert-Koulibaly. La révision de la liste électorale comprend trois grandes étapes. La collecte des données, le traitement des données et la production en papier ou superpapier de ces données-là. Et à l'occasion du traitement des données, nous allons afficher la liste électorale. Et cet affichage va donner lieu au contentieux de la liste électorale. Si vous n'êtes pas d'accord que celui qui se trouve sur la liste électorale ne mérite pas d'y être, vous sollicitez sa radiation. C'est ce qu'on appelle le contentieux de la radiation. Si vous êtes d'accord qu'une personne mérite d'être sur la liste électorale alors qu'elle n'y est pas, vous demandez son inscription. C'est ce qu'on appelle le contentieux de l'inscription. Donc tout est réuni. Donc c'est pour cette raison qu'on invite la population qui considère qu'il y a des étrangers ou bien des personnes qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale de venir massivement le 5 août pour participer au contentieux à l'effet de porter à la connaissance de la commission électorale indépendante les irrégularités contenues sur la liste électorale.